J'ai toujours dit pendant des années que j'étais un citoyen du monde. J'ai vécu à New York, j'ai vécu à Londres. Je suis parti quand même plus ou moins 25 ans de la Belgique. Revenir était toujours un plaisir. Et puis revenir à Knok, surtout, c'était mes racines. Tous les mois d'août ici, cette maison a toujours été remplie d'amis. J'ai perdu ma mère quand même assez tôt et donc à un moment, c'était encore plus fort de revenir ici. J'avais besoin de voir mon père, j'avais besoin de passer du temps avec lui. Je réalisais qu'on n'est pas invincible, malgré que lui paraissait invincible. C'était évidemment toujours revenir aux racines, à l'histoire. Mon père racontait des centaines d'histoires. Il a eu sept vies, donc il en avait plus d'une centaine, que ce soit des histoires de Knok, de Louis Petit ici. Même encore aujourd'hui, quand j'arrive de Bruxelles, j'ai toujours, justement, quand je passe devant le moulin, qui est vraiment, ok, je suis là dans cinq minutes. J'avais toujours un coup de téléphone de mon père à ce moment-là. Je ne sais pas comment il faisait, mais il savait quand j'étais parti de Bruxelles. Donc il me disait, tu es où ? Tu es où ? Je suis au moulin. Je suis au moulin. Ok, d'accord. Vous le savez. Donc c'était, voilà, ça manque encore. Quand je passe devant le moulin, j'ai encore presque des réflexes de me dire, il va appeler. Malheureusement, il n'appelle plus. Après 25 ans à l'étranger, j'avais besoin que mes enfants vivent cette route. C'est la première fois que, parce qu'ils ont grandi en Angleterre, ils sont revenus ici. Mon premier vendredi de les prendre à l'école et de faire la route, avec toujours ce petit trafic habituel du vendredi, était pour moi, j'avais plus des frissons à conduire. Ils étaient à l'arrière. Je me rappelais toujours, il y en avait un qui lisait Astérix chez les Belges et l'autre lisait un Tintin. Et on partait avec Knöck et j'ai eu des frissons, parce que c'était ma vie. Ils étaient en train de doucement revivre moi-même, ma propre vie d'année. J'ai essayé de venir chercher à l'école et partir vers Knöck pour voir papa, forcément. Et puis, oui, regouter à cette petite liberté d'un week-end seul, avec des amis. Et donc, forcément, voir mon père était très important aussi. Ça faisait partie de ça. Mais mon père était aussi, pour moi, un symbole de liberté. C'était quelqu'un d'assez fou et d'assez libre. Il nous a toujours donné cette liberté parce que lui l'a eu totalement. Donc, je crois que les deux libertés et mon père étaient un peu la même chose. Ça rentre dans la même, peut-être, Madeleine.